Nous avons été interrompus techniquement, nous allons donc reprendre là où nous en étions. Je parle, lui parla. Tu, éléphant qui s'agit en toi, et je te révélerai les origines du monde. Je suis le verbe, celui qui est au-dessus. Je suis le verbe, centre des choses. Le verbe qui fait surgir du néant. Le verbe qui fait croître. Le verbe origine de tout. Le verbe est tout. Et tout est verbe. Je suis la parole, le verbe agissant. Je sème le vent, je tire l'éléphant, je le transperce. Je le transperce de part en part. Oyuno Adanguan entendit. Minto, orient. Le verbe envoya sa vie. Un oeuf de cuivre, Akingos, surgit du néant. Un oeuf d'or et de cuivre. Le verbe emplit Akingos de sa volonté, de son intelligence et de sa puissance. Minto, ordre le verbe. Akingos se mit à chauffer. Il brilla d'une lumière intense. Akingos, aucun regard ne pouvait la soutenir. Minto, Akingos se mit à grossir. A se dilater. Akingos explosa. À là où soit la première explosion. Ce fut un ouragan de feu et de lumière. Des particules d'Akingos naquire. Minkur mi'arki. Les galaxies. La plus belle est Edunosa. La voie lactée que nos pères suivirent. Minkur mi'arki. Les galaxies s'étirèrent. Alors naquit Bi-Yemi-Yema Minkur. L'espace. L'espace insondable. Immense qui s'étendait. Où vas-tu ainsi ? Demanda le verbe à l'espace. Je vais jusqu'à... Je ne sais pas. Répondit Bi-Yemi-Yema. Minto. L'espace s'emplit de particules de feu. Dont Zobi-Yemi-Yema. Le soleil. Le soleil s'emplit de sa gloire. Oyuno Adanguan. Aima la beauté du soleil. Minto. Et la gloire du soleil s'éteignit. Oyuno Adanguan fut triste. Pourquoi es-tu si triste ? Sans qui le verbe ? Parce que le soleil a perdu sa beauté. Oyuno Adanguan comprit que la beauté est fille de la gloire. Que l'amour est fille de la beauté. Du soleil n'a ki la gloire. Bi-koko bi-zop. De la gloire n'a ki l'amour. Mba bi-koko. De l'amour n'a ki la beauté. Mba mba. De la beauté n'a ki sokumum ba. Sokumum ba engendra. Mba sokum. Mba sokum engendra. Mba kabumum ba. Mba beh Kanye mobe. Le père des blancs. Kar me be. Le père des noirs. Et zombe. Le maître de la vengeance. Kar me be. Engendra Ola kar. Ola kar. Engendra Zamola. Zamola engendra. voilà pour ce qui est de la geste s'agissant de la vision la révélation qu'a eu au yono adangwan lorsqu'il sortit de son coma ce qui fut donc à l'origine de la tradition en veroyant avec les multiples conteurs que nous connaissons depuis le 16e siècle, 17e siècle maintenant il y a une version historiciste nous avons pu glaner quelques informations qui restent bien entendu à confirmer et ce ne sont que des investigations sérieuses, doctorales, qui nous permettront d'avoir le fin mot de cette affaire mais les bribes d'informations que j'ai pu avoir, voici une version historique, probable nous avons dit que nous avions 11 siècles d'errance lorsque nous avons quitté la vallée nidotique, la ville de Khoa, en fuyant les invasions arabes musulmanes donc nous étions en fuite, nous étions en train de vouloir échapper à des peuples qui pratiquaient la razia nous étions en migration forcée au bout de 11 siècles de migration intermittente le peuple est quand, n'en pouvait plus lui, il était là, fatigué de toujours fuir d'être en permanence sur la brèche sur le qui-vive et donc, il voulait se laisser mourir c'est un sentiment parfois que des peuples ont eu à connaître et on sait que, en Amérique du Sud les peuples se sont suicidés collectivement parce qu'ils n'avaient pu faire face aux vicissitudes de la vie et donc, le peuple est quand était dans cette situation ? mais que faire ? alors, ceux qui étaient initiés au Melan qu'on appelle les Ngos Melan les initiés au Melan on les appelle les Ngos Melan les gens qui sont affermis dans le rituel Melan on décide donc de se retrouver ils sont partis en forêt car on pratiquait le rituel Melan en forêt et, lorsque l'on faisait ce rituel naturellement, on apportait les crânes des différents ancêtres et on préparait la nourriture pour pouvoir procéder aux libations et on les évoquait et pour être en phase avec eux on prenait, on ingurgitait une décoction d'Alan et c'est d'ailleurs à partir de ce mot Alan qu'est venu le mot Melan car dans la pratique du rituel Melan il faut boire Alan Alan est un arbuste dont on prend les écorces on le macère, on le macère l'écorce et puis on en fait une sorte de décoction une mixture qu'il faut boire elle a à peu près le même effet que l'Iboga une école psychotrope hallucinogène qui vous transporte qui vous ouvre l'esprit et vous permet d'être en contact avec les ancêtres et c'est ce qu'a fait Ouyadangwan car on partait pour trouver une solution pourquoi ce peuple veut se laisser mourir quelle solution faut-il apporter Ouyadangwan aurait pris une dose qui l'a plongé dans le coma et ça arrive ça arrive il a fait une sorte d'overdose et il est tombé dans le coma et naturellement après donc la séance on ne peut pas le laisser en forêt on l'a ramené donc au village et là Ouyadangwan a passé plusieurs jours dans le coma pourquoi pas l'enterrer puisqu'il n'était pas mort mais il ne bougeait pas il ne parlait pas il ne voyait pas il ne mangeait pas il était vivant pourtant au bout d'un certain nombre de jours certains disent trois d'autres disent sept d'autres disent neuf au bout d'un certain nombre de jours Ouyadangwan revient à la vie à la stupéfaction de tous les villageois bien entendu ça crée une frayeur c'est peut-être la première fois que les écans sont en face d'une situation où une personne qu'on considérait comme morte revient à la vie il y a effectivement une certaine peur il faut le dire la peur devant la mort et une situation inédite qui amène le peuple à craindre Ouyadangwan mais en même temps à être admiré fasciné il était mort il est revenu peut-être que les anciens lui ont parlé peut-être que Dieu lui a parlé et Ouyadangwan se rend compte de cette situation et il en profite pour galvaniser le peuple il en profite pour le subjiquer et ses propos sont pris comme paroles d'évangile il vient de l'au-delà il sait de quoi il parle et Ouyadangwan dit qu'il a eu un monde un monde où les hommes ont vaincu la mort qu'on appelle les immortels et que c'est un monde guerrier qui ne craint rien qui est capable d'affronter les pires ennemis et même la mort qui est prêt à affronter la mort et d'en sortir vainqueur voilà ce que raconte Ouyadangwan quand il sort de son combat plusieurs jours après et les gens viennent à chaque fois écouter les mêmes récits Ouyadangwan imprime alors dans la conscience de cette jeunesse qu'il écoute et qui est effroyable il imprime un sentiment de puissance car ces jeunes veulent s'identifier aux grands guerriers dont Ouyadangwan raconte les faits d'armes et naturellement s'identifiant à ces guerriers ils veulent les ressembler sur le terrain sur la vraie vie ils veulent aller au combat et voilà comment emportés par les récits exaltants de Ouyadangwan ces jeunes veulent désormais combattre ces jeunes ne veulent plus mourir ces jeunes vont captiver finalement l'attention de tout un peuple qui va se dire oui nous pouvons être des immortels nous pouvons donc combattre nous pouvons donc survivre et nous allons désormais imposer notre point de vue et nous allons plus subir celui des autres voilà la révolution qui va s'opérer psychologiquement et cela est fondamental dès cet instant ce peuple qui était fuyard ce peuple qui avait peur ce peuple qui gênait qui voulait même mourir qui voulait abandonner la vie ce peuple va redevenir un peuple de puissance un peuple de vie un peuple de conquête et un peuple de gloire et ne va plus jamais vouloir se laisser mourir par dépit voilà la version historique que nous pouvons donner et il faut bien constater que dès l'instant où ce peuple sera reprofilé car il aura été subjugué et revigoré par Ouyadangwan il faut bien reconnaître que dès cet instant il a commencé à occuper l'espace de la sous-région de la Cémac commençant par le Centrafrique ensuite le Cameroun il a été stoppé au niveau de la zone du nord à Damaroua au Cameroun par les troupes, les hordes islamistes de Ousmane Danfoudjo qui était le sultan Foulani qui lui aussi venait à la conquête des peuples et donc les écans vont devoir se rabattre par la puissance des Foulani un peu plus vers le bas ils vont également à leur tour pousser l'autre peuple notamment les mveleux qui sont les bassas les bassas leur feront également la guerre les bassas seront bien plus forts ils vont donc repousser davantage les écans vers la zone du centre où ils sont désormais installés et la zone du sud du Cameroun et les écans vont poursuivre leurs invasions ils vont poursuivre leur conquête spatiale en occupant tout le nord du Gabon ils vont descendre vers le Goué en occupant une partie du Congo dans la zone de Zwangé en occupant toute la Guinée équatoriale et nous allons donc assister finalement à une sédentarisation du peuple écans avec l'arrivée des colons qui vont partager les territoires et qui ne vont plus assister qui est l'immigration des peuples autochtones voilà donc la troisième ère le troisième temps du peuple écans celui donc de l'ère de la sédentarisation après l'avènement du broyon qui se produit pendant la migration que pouvons-nous dire que pouvons-nous dire et c'est là la troisième partie et la dernière de cette conférence que pouvons-nous dire de l'héritage du leg que nous a laissé au Yono Adanguan alors sur le plan individuel et personnel il y a un héritage psychologique parce que désormais ce qui caractérise le peuple écans c'est dès l'instant où il a été reprofilé à travers les récits de Yono Adanguan il a commencé à avoir une mentalité de guérir de conquérant parfois impitoyable prêt à tuer pour imposer son point de vue et on nous le reproche souvent c'est vrai nous sommes quereleurs nous sommes bagarreurs nous n'aurons pas peur nous affrontons comme d'autres parfois en plus de prudence ça c'est je pense sur le plan psychologique ce qu'il a apporté au peuple pendant la migration et lorsque nous sommes séventarisés sur le plan psychologique ce que au Yono Adanguan nous a donné comme leg c'est la volonté de dépassement de soi de devenir immortel de toujours s'élever de transcender psychologiquement c'est ce que nous avons reçu de Yono Adanguan et nous pouvons le dire grâce à au récit de Mero Yon qui ont été transmis de génération en génération et qui porte la marque de ce qu'il a légué au peuple égore à sa postérité sur le plan sociétal nous sommes une structure organisée comme une armée avec les régiments les bataillons les brigades bref on a un débout un homme sa femme et ses différents enfants alors il a plusieurs femmes et l'ensemble de ces débout se retrouve dans un vogue un vogue c'est le clan un ancêtre commun qui a donné naissance à tous ses enfants qui eux à leur tour ont fait des enfants et quand plusieurs en vogue se mettent ensemble ils forment ce qu'on appelle un aillon donc l'aillon c'est la somme de plusieurs en vogue et lorsque les meuillons se mettent ensemble ils forment ce qu'on appelle et l'araillon voilà l'organisation casque militaire et ça ça nous a été donné par nous sommes organisés sociétalement pour que nous puissions toujours affronter l'adversaire en pleine migration et nos villages étaient également construits selon cette logique militaire où il y avait deux rangées de cases qui se faisaient face et puis au bout du village dans les deux bouts il y avait toujours un corps de garde une sorte de guérite où on monte justement la garde pour voir au loin quel ennemi qui arrive et comment on prend les dispositions pour l'affronter ça c'est l'esprit guerrier que nous a amené Oya Danguan et que nous avons commencé à on va dire implémenter dans différentes structures sociétales il y a également comme l'aigle le caractère initiatique de cette institution gréotique qui sera désormais celle des différents conteurs car désormais le peuple écan a besoin de conserver son histoire et c'est ça le rôle de l'historien et de conserver les traditions qui seront donc léguées à la postérité on a donc pris à part certains hommes qui ne feront pas le combat qui ne feront même pas se marier qui vont se consacrer exclusivement aux mbreuillons car ce sont eux qui seront les gardiens du temple culturel du temple civilisationnel du peuple écan sans cela que le canteur Neveut avait un rôle très très important était très respecté et ce canteur Neveut avait pour mission d'être celui qui par la parole conserve l'histoire celui qui va immortaliser les histoires du peuple écan celui qui va immortaliser les personnages importants du peuple écan notamment les immortels d'Ingon et ce sera l'occasion d'ailleurs d'un prochain direct culturel écan pour savoir si les personnages d'Ingon ont existé ou s'ils n'ont pas existé ou s'ils aient une simple affabulation je donnerais mon avis sur la base des recherches que j'ai eu à mener donc cela est un troisième leg l'institution le royaume l'institution des conteurs l'institution griotique les personnes qui vont être mises à part pour conserver notre histoire et conserver notre tradition voilà de mon point de vue le leg au delà du fait qu'il a permis la survie du peuple écan il a surtout donné de croire à nouveau à ses capacités et de penser que il est un être humain un monde tout capable de surmonter toutes sortes de difficultés nous devons nous avons arrêté de fuir nos problèmes nous avons arrêté de nous fuir nous-mêmes pour désormais maintenant savoir qui nous sommes quelles sont nos valeurs et comment sur la base de ces valeurs nous pouvons nous réaliser nous pouvons nous épanouir et s'il faut lutter contre la diversité et bien nous devons lutter contre la diversité et si nous mourrons nous resterons immortels parce que le combat qu'on a mené servira d'exemple aux autres voilà la fin de cette troisième partie je vais maintenant conclure en disant que nous n'avons pas choisi par hasard ce sujet depuis maintenant près de 20 ans nous nous intéressons au Mbrouillon et nous avons d'abord privilégié l'aspect ludique pour intéresser les plus jeunes à travers une bande dessinée qui avait illustré un récit un récit un lent un lent c'est un seul récit il y en a plusieurs et en tout le monde on dit plusieurs récits mille ans et vous avez là l'affiche de la bande dessinée Al Mundo Minko qui était censée intéresser les écans et les non écans qui s'intéressent en notre culture pour leur montrer que nous avons la capacité aujourd'hui avec les moyens dont nous disposons de réaliser aussi nos mangas africains ou nos marvel africains cela est possible autant que nous nous sommes persuadés qu'ils sont beaucoup inspirés de nous donc nous pouvons aujourd'hui illustrer tous les récits de Mbrouillon et c'est notre ambition nous allons commencer par à Al Mundo Minko nous comptons poursuivre nous vous rassurons nous arrêterons pas à l'acte 1 l'acte 2 est prévu et il sortira bientôt donc ce travail a été fait mais nous n'avons pas voulu nous arrêter seulement aux aspects divertissants aux aspects ludiques car il est quand même question de conseiller la tradition mais avec des images nous avons aussi maintenant voulu travailler de manière plus académique et nous sommes en train de réaliser ce gros livre que vous voyez et qui fait l'état de Yuno Adangwan nous avons travaillé donc sur le sujet nous avons beaucoup de choses à dire c'est un livre épais nous allons le faire sortir en plusieurs en plusieurs tomes il y aura un premier tome qui sortira ensuite un deuxième ensuite un troisième c'est plus commercial et dans cette démarche qui est moins divertissante nous voulons nous arrêter sur les points qui peuvent faire l'objet de recherches académiques car c'est ainsi qu'on doit orienter les travaux de nos universités sur nos cultures sur qui nous sommes d'où nous venons et qu'est-ce que nous voulons faire mais comment pouvons-nous nous repositionner sur l'espace mondial si nous n'avons pas de racines solides et comment ce table que nous voulons ériger pourrait-il avoir un feuillage ouvert sur le monde il nous faut avoir nos bases il nous faut avoir notre socle notre socle c'est notre culture qui a été enfouie qui a été pervertie qui a été travestie qui souvent a été niée par le blanc colonisateur et nous voulons à travers ce genre de direct remettre justement au goût du jour notre culture revaloriser ce qui a été méprisé et comme un vote un veroyon devient des préoccupations importantes nous avons estimé que pour ce qui est d'un veroyon nous fait donc aller à l'origine et l'origine est à la fois historique et mythologique et dans l'histoire et dans le mythe il y a un personnage qui s'appelle qui s'appelait Oyono Adanguan dont j'ai essayé de vous brosser de façon assez sommaire au cours de cette conférence un portrait très très incomplet j'en conviens insuffisant mais peut-être que cette vidéo va créer dans l'esprit de certains la volonté d'aller bien plus loin que moi et j'en serai fortement ravi Oyono Adanguan et je vais conclure là de mon point de vue est le sauveur de la nation et quand c'est sa révélation qui nous a permis de croire en nouveau en nous quand nous étions au bord du suicide collectif il est donc le sauveur non seulement de la nation et quand mais de son histoire à cause de l'institution des conteurs d'un veroyon qui va naître à sa suite il a été angélisé il a été évémérisé il a été presque déifié canonisé on l'a mythifié Oyono Adanguan est rentré dans l'histoire du peuple et quand tous les camps qui s'intéressent à sa culture doit savoir qu'un personnage a existé il s'appelait Oyono Adanguan et que ce n'est pas du mythe ce n'est pas de la mythologie c'est de la réalité et cette réalité mérite d'être connue nous ne devons plus nous contenter des quelques brides nous devons aller au plus profond nous devons faire des recherches et un travail fondamental qui me semble important c'est celui de réunir tous les récits d'un veroyon qui existe aujourd'hui ceux qui ont été enregistrés au Cameroun ce qu'ils ont été au Gabon au Congo ou en Guinée equatorienne et lorsque nous allons réussir à compliser toutes les parties de ce puzzle peut-être que nous allons arriver à saisir des parts de vérité sur ce personnage car beaucoup ont l'impression de penser à une simple invention mythologique pure d'un personnage qui n'aurait jamais existé ce serait l'affaire peut-être offense à la vie d'un homme et surtout à ce qu'il a rapporté à toute une communauté que de dire qu'il n'a pas existé il a bien existé mais même si les textes d'un veroyon pour ceux qui les écoutent font preuve d'une sorte d'hyperbolisation de l'oralité une exagération dans le superlatif même dans les situations même si il y a un caractère fantasmagorique dans nos récits il reste que il s'appuie sur une vérité sur un substratum d'accord de véracité et c'est ce substratum là que nous devons essayer de connaître à travers des investigations voilà chers amis chers frères du peuple et quand ce que je voulais vous dire une simple une simple observation je viens là de réaliser le tout premier direct culturel et quand alors vous pouvez vous demander mais pourquoi Moyomongombe veut maintenant s'inscrire dans une production de de live où il parlera de la culture et parce que c'est devenu un besoin pour nous de savoir qui nous sommes de pouvoir apporter un regard critique de pouvoir avoir une distanciation justement puisque nous sommes à l'époque des distanciations sociales ou physiques il faut aussi porter une distanciation culturelle comprendre que avant l'arrivée de l'emblanc et du tort qui nous a fait nous étions des peuples assumés ancrés dans leur culture nous avions un sens profond de la spiritualité nous savions qu'un seul dieu existait et qui se manifestait à travers plusieurs formes nous vénérions nos ancêtres qui nous ont précédés et par eux nous existons et qui étaient les liens entre nous et le dieu unique vers qui on ne pouvait pas facilement arriver l'accession ne pouvait se faire qu'à travers l'intermédiation des ancêtres cela nous le savions nous savions qu'il fallait être en paix avec d'abord soi-même nous savions qu'il fallait être en paix avec les autres en harmonie avec la société toute entière la société ce n'est pas simplement la société des hommes c'est la société animale la société végétale la société minérale tout cela pour garder donc l'harmonie en nous et l'harmonie autour de nous et c'est cela en fait qui est le véritable bonheur que de vivre en harmonie sans discorde sans violence mais de tout cela nous en étions les héritiers laissés par les ancêtres nous avons récupéré notre héritage notre live il nous faut revenir à ces fondamentaux et ces directs culturels s'inscrivent dans cette logique là mais je voudrais dire également que ce live ce direct est gratuit le second également sera gratuit voire le troisième qui sera frappé aussi du saut de la gratuité mais nous ne pouvons pas continuer à considérer que la culture est gratuite et qu'on ne doit pas payer pour accéder à des informations importantes pour chacun de nous car notre culture est un des éléments les plus importants de notre être car il fonde notre identité il nous permet de savoir qui nous sommes il nous permet de savoir où nous voulons aller nous permet de savoir quelles sont les références auxquelles nous sommes attachés et quelles sont les valeurs importantes que nous avons que d'autres partagent et quelles sont les valeurs qui ne correspondent pas à notre ethos c'est la culture qui donne cela et si de plus en plus de personnes sont perdues parce qu'elles n'ont plus ces repères et nous nous proposons de leur fournir justement ces différents éléments qui leur permettront d'avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes une meilleure connaissance du monde qui les entoure il faut donc accepter de payer aux prochaines conférences numériques que nous allons organiser 5000 francs via Ertelmoney sur un compte ou encore 10 euros ou 10 dollars sur Paypal alors je vais peut-être me tourner pour vous montrer ici vous voyez le compte vers lequel il faut faire le versement si vous êtes au Gabon Ertelmoney est le 076 650 4444 vous envoyez 5000 francs et vous pourrez participer à la prochaine conférence la quatrième parce que les deux prochaines seront gratuites et pour ce qui est du mobi cash et bien pour les abonnés à Libertis vous envoyez 5000 francs sur 065 636 et 878 quand vous avez fait cette opération qui prend à peu près quelques secondes et bien vous êtes qualifiés pour désormais vous retrouver avec nous à la prochaine conférence qui se fera c'est facile sur zoom car ayant maintenant les différentes personnes qui se sont transcrites nous pouvons maintenant avoir le paiement parce que le zoom n'est pas gratuit nous pouvons donc payer zoom et ceux qui ont payé auront donc le code zoom et avec ce code zoom là ils pourront accéder vos directs culturels donc sur ce sur ce tableau sur cette affiche vous avez les informations les plus importantes voilà pourquoi je tenais vraiment à vous le présenter et pour ceux qui sont à l'étranger vous avez paypal nous avons donc notre compte il est là https double slash paypal.me slash les directs et quand 2021 pour l'interrogation locale point x fr underscore fr majuscule donc vous payez simplement 10 euros 10 euros ou alors 10 dollars ça correspond à peu près à 6560 francs cfa et dès l'instant vous avez fait ça vous êtes qualifié pour participer donc à la conférence que nous allons organiser et ce sera la quatrième des conférences voilà je vais avant de vous laisser vous faire écouter notre artiste moazaya avec ce morceau que j'apprécie beaucoup et je ne me lasse pas de l'écouter tellement il est profond il nous interpelle sur notre identité c'est la fin de notre design culturel je vous remercie beaucoup d'avoir pris part c'est le premier de la série c'est le premier de la série d'autres vont suivre et nous prendrons souvent soin de communiquer à l'avance la thématique et le jour de la conférence de même couleur donc il faut pour cela être abonné à notre page je verse des larmes de tristesse à chaque fois que je pense à toi mon frère notre père s'est-tu au travail pour nous élever avec son chant de cacahuillers nous commandons à N'azugune pour l'Ajad il a financé nos études du CP jusqu'à l'université je m'en souviens encore comme si c'était ce matin je vois ses mérigueuses donc je vais bientôt vous laisser je veux juste vous demander de soutenir cette initiative qui est de mon point de vue une première car j'en ai pas beaucoup vu sur la toile c'est-à-dire la possibilité de faire des conférences culturelles sur une communauté de pouvoir discuter de son histoire de pouvoir discuter des aspects culturels de pouvoir intéresser ceux qui se veulent des égans au sens propre c'est-à-dire imprégner des valeurs qui ont été construites au fil de l'histoire de ce peuple ou ceux qui simplement apprécient notre peuple apprécient notre culture et ont d'une certaine manière alliance aux parties liées avec nous donc soutenez cette initiative payez à partir de la quatrième conférence votre participation et parlez-en aux autres aimez la page direct culturel aimez-la abonnez-vous et participez à travers des propositions que vous pouvez faire sur les sujets qui vous intéressent et si nous avons la qualité ou la connaissance des éruditions suffisantes nous viendrons sur ce direct culturel pour faire notre prestation mais si des personnes plus qualifiées que moi sont à même de réaliser le même espoir mais vous verrez ces personnes-là à ma place et c'est nous tous qui seront édifiées et c'est la culture la situation et quand qui s'en porteront mieux voilà c'était le premier direct culturel et quand j'espère que vous l'avez apprécié et que vous serez présent pour le deuxième et pour le troisième et après faites un effort financier pour pouvoir être désormais membre de notre communauté voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je plaisant à vous laisser en vous souhaitant de passer une très bonne journée culturelle du jeudi 3 mai 2021 ce tee-shirt pourra être fait en plusieurs exemplaires et ceux qui voudront s'approprier pourront donc l'acheter il suffit de me contacter de tout peau quoi 200 3 ... ... ... ... ... ...